Les enfants, nous allons commencer la parasha de Vayigash. Alors, si vous ne comprenez pas, vous avez le droit, bien sûr, d'intervenir, parce qu'il y a beaucoup de détails. Les frères, ils sont à la rencontre de Yosef. Et d'abord, d'abord, apprenez une chose, et ça c'est une règle générale. Le Shla Akkadosh Rabbi Abraham Horowitz, qui a fait les livres, on l'appelle Akkadosh, il y a trois livres qu'on les appelle Akkadosh. On dit le Shla Akkadosh, Al-Shikha Akkadosh, Orachayim Akkadosh. Un jour, on parlera de chacun, ok ? Pour le moment, le Shla Akkadosh, lui, il a écrit que toute chose qui va se passer dans la semaine, elle est dans la parasha de la semaine. Alors, les enfants, toute chose qui va arriver dans la semaine, elle est dans la parasha de la semaine. Et sachez que, comment je vais dire, par exemple, on va avoir le vendredi le dit Thébeth. C'est un des jeûnes où on est obligé de le faire jusqu'à la sortie des étoiles, jusqu'à 6h moins 10 passées, ok ? On ne peut pas dire, on va rentrer Shabbat avec le jeûne, non. C'est un jeûne obligatoire. Donc, on peut faire une condition de se lever le matin, puisqu'il commence à 6h25, il faut voir, 6h20. Il commence le jeûne. Vous pouvez dire une condition, je me lève, je mange. Vous avez le droit, ok ? Mais si c'est possible, c'est mieux, d'après le Zohar, c'est mieux de ne pas manger avant la Tfila, parce que ça s'appelle faire une sorte d'idolâtrie. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire le Zohar ? Ça veut dire que tu penses à ton corps avant à ton âme, voilà. C'est ça le but, c'est l'idolâtrie. Quand tu penses à ton corps avant ton âme, c'est l'idolâtrie. D'où, là, ils ont appris les khachamim. On apprend de là-bas qu'il ne faut pas manger. Ne mangez pas sur le sang. Qu'est-ce que ça veut dire ne mangez pas sur le sang ? Ne mangez pas le sang. De la base, c'est une allusion, ne mange pas avant la Tfila. D'abord, remercie Dieu qui t'a donné une âme, et après tu penses au corps. Rien que pour cette phrase, il y a une heure à parler, mais tu peux te lever quand c'est un jeûne obligatoire. Par exemple, si tu dis, demain je jeûne. Madame Elbeth, demain tu veux jeûner à Minha, tu as le droit de dire, demain je jeûne. Tu veux... Le jeûne du dit Thébète, on va voir l'allusion dans la parasha de la semaine, d'accord ? Le prophète, il a dit que le jeûne du quatrième mois, parce que d'après la Torah, il y a le quatrième, il y a le cinquième, il y a le jeûne du dit Thébète. Tso Ma'asiri, il va se renverser pour être de la joie, d'accord ? Ok. Le Shlaouzi, donc on va voir où est l'allusion, à peu près où est l'allusion sur le dit Thébète. Donc encore une fois, il faut jeûner, il faut jeûner jusqu'à la fin de Tset Akur Kavim, donc dans toutes les synagogues, ils ont prévu à 4h30 Minha, suivi de Harvit, pour être à 6h moins 10 à la maison. Ok. Vendredi, ce vendredi qui vient. Ah, le jour de Noël. Le jour de Noël, ils font la fête, nous on jeûne. Nous on est le contraire, d'accord ? Moi je vais à la mer, je nage, ils m'ont dit, vous allez tout épliquer. Je dis, mais je vais à Toulon, là où c'est écrit, interdit de baignade. Là-bas je nage, il n'y a personne, voilà. Nous les Juifs, on est le contraire, c'est comme ça. Il m'a dit, mais c'est quoi ? Je dis, le saumon, comment il fait pour se reproduire ? Il remonte la rivière, à contre-sens, va voir les reportages. On est comme ça, hein ? On va voir pourquoi. Maintenant, c'est écrit qu'il s'est rapproché, Yehuda, Vaigash, Elav, Yehuda, les premiers versets de la Torah. Il commence à réveiller, il commence à réveiller la miséricorde dans le cœur de Youssef. Youssef, comment tu veux garder Binyamin ? Et mon père ? Et si... Ok. Yeh, ils morts, les enfants. Hein ? Ils morts, ils venaient Korach, qu'on dit dans la prière. Ouais. C'était ilim, même chet. On le dit le mardi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? Les enfants de Korach, ils prient, ils ont fait, ils ont eu le mérite de faire dix psaumes, Michel. Korach, il a été avalé. Lui, sa femme, tout le monde. Les deux enfants, ils ont été sauvés, deux. Qui sait qui se rappelle ? Pourquoi ils ont été sauvés, les deux ? Ils sont allés avec Moïse, non ? Hein ? Ils n'ont pas écouté le Korach. Ils sont allés avec Moïse. Mais c'est quoi ? Comment ça a commencé qu'ils ont eu le mérite d'être sauvés ? Vous savez quel mérite ? Parce que Moshé Rabbeinu, c'était le rabbin de tout le monde. Et quand il s'est approché, Korach, il a dit à ses enfants, restez assis, il ne faut pas vous lever. Et ils se sont levés pour leur âme. Juste un Kavod à la Torah. Un Kavod à la Torah, il a dit Dieu, vous faites Kavod à la Torah, je vais vous sauver. Et alors, ils ont fait dix mismorts, les filles, et les dix mismorts, de quoi ils parlent ? De la construction du temple. Qu'est-ce qu'il a à voir les dix mismories avec la construction du temple ? Et après, ils ont fait un mismort. Mismort, un des deux enfants, il s'appelait Asaf, les filles. Il a fait un mismort, il a dit, les goyim sont venus dans ta terre, et ils ont détruit ton temple. Et il a dit le mot mismort. Mais mismort, c'est le mot zémer, c'est le chanter. Ils chantent parce qu'ils ont détruit le temple. C'est quoi ça ? Normalement, il fallait dire kina. kina, kuf yud nuné, kina veut dire lamentation. Lamentation pour le peuple d'Israël qu'on a détruit le temple. Quoi tu dis ? Mismort, on va chanter, allez, la fiesta, Dieu, il a détruit son temple. Il y a un problème qui ne va pas là. Alors, qui c'est qui a posé cette question ? Écoutez bien. La guimara dans Kidushin, la guimara qui parle du mariage, Kidushin, la page 31, elle nous dit, Rabbi Abahu, c'était un rave, et il avait son fils, il était vieux, il avait son fils qui s'appelait Rabbi Abimi. Rabbi Abimi, il avait cinq enfants, et il ne laissait personne servir son père quand lui, il était là. Alors, quand son père, il tapait, lui, il était, on va dire, dans le salon, et il entendait son père qui tapait, et il disait, pour ne pas qu'il s'angoisse, son père, il disait, voilà, voilà, j'arrive, voilà. C'est joli, nous, quelqu'un il tape, on dit, oui, j'arrive, c'est bon. Non, lui, voilà, voilà papa, voilà, voilà, pour ne pas qu'il s'angoisse. Il ouvrait la porte, il faisait rentrer son père, son père, il s'est assis, il lui a dit, dis-moi, chéri, mon fils, j'ai soif, donne-moi à boire. Hein ? Comme ça, il raconte la guimara. Maintenant, il est parti, il est parti, il est parti à la cuisine, chercher un bon panaché pour son père, hein ? Il revient, son père, il dort, il s'est assis, hein ? Les vieux, hein, des fois, tu fais une drachat, au milieu, tu écoutes, hein ? Le type, il est parti déjà dans le septième ciel, c'est pas grave, l'essentiel, son âme, elle est là, elle écoute, hein ? C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bien sûr que tu enregistres, le problème, c'est que tu te rappelles pas le matin ce que tu as enregistré, Michel, c'est pas grave, il faut venir étudier, pour attraper ce qu'on a étudié. Et alors, alors, Rabbi Abaou, maintenant, son fils, Rabbi Abimi, il est là avec le verre de panaché, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à la cuisine, et quand il se réveillera, il dira, oh, on peut m'emmener un verre de, combien il faut ? Une demi-heure pour emmener un verre ici ou quoi ? Ou bien il faut rester à côté. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abimi ? Je reste, je reste, je bouge pas. En cas où il se lève, il ouvre les yeux, je veux pas qu'il s'angoisse. Aïe, aïe, Kivoudavaïm, on est dans des autres dimensions, là, de Kivoudavaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Kachamé ? Le fait qu'il est resté, Dieu lui a ouvert les yeux pour comprendre ce Mismore. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce Mismore ? Mismore le Asaf. Un chant pour Asaf. Quoi ? Quel chant ? On va chanter que Dieu l'a détruit sa terre, son peuple, son bête amigdash. Alors, lui, dans le rêve, on est venu lui dire, est-ce qu'on dit Mismore ? Ou on dit Kina ? Il a dit, on dit Kina ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a dit comme ça, écoutez bien, écoutez très bien. Kina le Asaf, Mimalele ? Hein ? Le Tosfote, c'est ça ce qu'il amène, il a dit, les enfants de Korah, il a écrit là-bas, les enfants de Korah priaient pour le bête amigdash. Mais d'abord, on lui a dit ça. On lui a dit, si un père, il est assis et il a une œuvre d'art qui est incommensurable. Je le dis chaque fois, un vase de Ming, mais non, on va dire la jocotte. Il n'y a pas de prix à la jocotte. On vient lui annoncer, son fils, il est assis à côté, on vient lui annoncer, son fils, il a fait une bêtise, mais alors, c'est même pas la peine de le dire. Et le père, il s'est énervé, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne un coup à son fils, il le tue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un coup de poignard sur la toile la plus chère du monde. Il a détruit sa toile. La même chose. Les Juifs, nous, malheureusement, nous, on est dans les antipodes. On ne peut pas être au milieu, à l'Équateur. Ce n'est pas pour nous, l'Équateur. La Jamaïque, tout ça, il faut oublier. Ce n'est pas pour nous. Nous, on est où, ou en haut, ou en bas. Et quand on est en bas, malheureusement, pas on est un peu en bas, on est complètement en bas. Les Juifs, avant la destruction du Temple, ils ont cru que, puisque j'ai l'assurance vie, j'ai la massive, c'est le bête amigdash, je peux me permettre de faire ce que je veux. Alors, on est descendu à un degré où il va falloir choisir entre le bête amigdash. Sachez que le bête amigdash, c'est l'endroit où Dieu, il dispatchait tous les bienfaits qu'il donne à l'humanité. C'est-à-dire, retenez ce que je veux dire, il dit, le Messie, qui a écrit des livres fantastiques. Dieu, c'est un être qui ne veut faire que du bien. C'est un être qui ne fait que du bien. Et si tu vois qu'il y a du mal, ce n'est pas de lui. Et si tu vois qu'il y a du mal, c'est du mal apparent. Mais, Hakadosh Baorou, son seul but pour nous, c'est de faire du bien. Il veut, toute la journée, ce que la maman, elle pense à son bébé, le bon Dieu, il pense à chaque être humain, en particulier aux Juifs, à Corinne, à Michel, à chacun des milliards et des milliards de fois, plus que la maman envers son fils. Comment elle fait la maman quand elle a son fils ? Quand sa couche, elle est pleine, donne ça au mari, il se sauve. Et la maman, elle le prend, elle le lave et tout, elle lui chante. Le bon Dieu, c'est écrit, il nous lave nos péchés et il nous aime. On ne peut pas s'imaginer. Alors, il a détruit ça, Hakadosh Baorou. Il a préféré laisser vivant les enfants, grâce à Rachel. Il a laissé vivant les enfants et il a détruit le centre de bienfaisance mondiale. D'accord ? Vous allez me dire, comment il fait maintenant ? Le bon Dieu, il a son service secret, oui ou non ? Si les rois, ils ont le service secret. Même le bon Dieu, il a ses façons détournées pour faire du bien aux gens. Ça, c'est la première. Pourquoi ? Pourquoi on a dit Mismor ? Il a eu le mérite, le fait d'attendre et de faire Kivu Davaem, de s'asseoir. Je ne sais pas si on aurait fait ça, nous, d'attendre une demi-heure que papa, il se lève de la sieste. Voilà. D'accord ? Ok. Maintenant, là-bas, dans ce Mismor, pourquoi les enfants de Korah prient pour le Bétamigdash ? Et le Tosfote y ramène un exemple fantastique. Vous savez que ça veut dire prier indirectement ? Prier indirectement. C'est quoi ? Le Tosfote amène une histoire. C'est une servante, elle est venue prendre avec sa cruche de l'eau, la cruche, elle est tombée dans le puits. Et une servante, elle est pauvre. Comment tu veux, je ne sais pas, mais demandez à vos parents, vos grands-parents, après la Première Guerre mondiale, c'était la famine. Je vous l'ai toujours dit, mon père, il m'a raconté, au Maroc, ils achetaient l'huile par verre. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Un verre d'huile, deux verres d'huile, la farine par 100 grammes, 150 grammes de farine. C'était la famine. Aujourd'hui, tu as de la farine, c'est comme les sept années de richesse qu'il avait par là-haut. Tu ne sais pas quoi faire. La France, elle exporte 14 millions de tonnes. La Russie, alors n'en parlons pas l'Amérique, ils ont 293 millions de tonnes de céréales par an. Je suis parti, j'ai fait une étude. Eh bien oui, pour voir, les Américains, ils donnent aux Israéliens 6 millions de tonnes par an. Si les Américains ne donnent pas à manger, Israël, elle n'a pas de quoi manger. Elle n'a pas. Elle n'a pas de café, elle n'a pas de riz, elle n'a pas d'huile. On vit encore, tant qu'il n'y a pas le Betamikdash, on vit par l'intermédiaire des autres. Voilà les chemins détournés pour le moment. Et l'Amérique, elle donne 5 millions de tonnes au Maroc. Il y avait la famine au temps du roi Hassan II. Eh bien, elle a envoyé l'armée 26 000 morts. Là-bas, on ne rigole pas, là-bas. Nous, on a du bien, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette servante ? Elle va venir, la fille du roi, la fille du roi, elle a la cruche en or, pas en argile. elle va venir puiser, peut-être elle va faire tomber sa cruche, et quand ils vont venir récupérer la cruche en or de la princesse, je vais demander qu'ils récupèrent la cruche en argile. D'accord ? Alors, les enfants de Korah, malgré qu'eux, ils étaient tzadikim et le père, pas du tout, ils priaient Dieu qu'au moment où tu vas sortir les murailles de Jérusalem qui sont enfoncées dans la terre de Jérusalem, c'est écrit Tavrou She'areah. Tavrou She'areah, ça veut dire la première muraille de Jérusalem, elle est complètement en bas, dans la terre. Ils ont découvert une partie du renforcement de la muraille qu'il a fait le roi Rizkiyaou. Vous pouvez aller voir sur internet, c'est une muraille de 7 mètres de large. D'accord ? Même ça, ça n'a pas servi. Quand Dieu veut quelque chose, il veut quelque chose. Alors, il a dit, ils ont dit les enfants de Korah, quand Dieu, il va faire monter la muraille de Jérusalem, il va faire monter mon père et toute la famille. C'est joli, ça veut dire, tu pries. Toi, tu ne pries pas directement pour ton père, il prie pour le Bektamikdash. Et si Dieu, il va construire le Bektamikdash, il va sortir d'en bas les murailles, eh bien, il va sortir les gens du Guéinam. Et parmi eux, il y a son père et toute la famille, il y a. D'accord ? Voilà. Maintenant, dans le même Mismor, vous allez voir dans la Tfilah, là-bas, dans le même Mismor, c'est écrit, Hinehammelachim no'adu. Voici, les rois, ils se sont rassemblés, selon le sens littéral. Les rois se sont rassemblés à Jérusalem, après, quand Dieu va créer Jérusalem, c'est écrit, Kibeti, une fois, il y avait une question, ils m'ont demandé, est-ce qu'un goï peut rentrer prier chez nous ? Hein ? Tu as une preuve dans la Gemara ? Non. Le passouk, il dit, Kibeti, betefila, ikare, l'ekholamim. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. C'est un passouk. Voilà. Oui, mais il faut, tu sais, Kibeti, ouais, Kibeti, ouais, pas de problème. Kibeti, betefila, ikare, l'ekholamim. Un goï peut rentrer prier, bien sûr. On peut enseigner au goïm les lois qui les concernent, les lois de Avodazara, les lois de Tephila, ça les concerne. Eh bien, il y a écrit là-bas, ina melachim no adou. Voici, les rois, ils se sont retrouvés. A Iberu Yahdav. Oui, et c'est écrit, Hema, Hema, ouais. Où il est le reste du passouk ? Une minute, je l'ai écrit, Hema, oui, Avru Yahdav dans Téhilim Memhet, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Une minute. Qui c'est ces rois qui se sont rassemblés ? Yehuda et Yosef. Ah, voilà. Le Midrash, dans les cartons, il dit, c'est Yehuda, il est roi, Yosef, il est roi. Il y a Mashiach Ben David, qui sort de Yehuda, et il y a Mashiach Ben Yosef. Et qu'est-ce que c'est ? Avru, Iberu, le Midrash, il a changé en mot énervé. Celui-là, il est énervé, celui-là, et celui-là, il est énervé, sur lui-là. Hemara, ou ? Hein ? Yehuda et Yosef. Hemara, ou vetamahou ? Comme ça, il dit le passouk d'Antéhilim. Hemara, ou, ils ont vu, et vetamahou, ils ont été étonnés de voir le Betamigdash, c'est le sens littéral. Mais le Midrash, il dit, les frères de Yosef, ils disaient, c'est deux rois, ils se discutent, nous on n'a rien à faire. Nous on ne doit pas se mêler, sous-entendu, quand les grands parlent, les petits, voilà. Alors, Yehuda c'est le roi, Yosef c'est le roi, ils discutent entre eux, et nous on n'a pas à se mêler. Hemara, ou vetamahou, on n'a pas à se mêler. Les enfants, sur quoi, sur quoi ils parlaient, Yehuda et Yosef ? Sur Binyamin. Est-ce qu'il faut le ramener, ou il faut le laisser ? D'accord ? Est-ce qu'il faut le ramener ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Yehuda, il lui a dit, écoute, parce que Yosef, c'est un combinard, il a mis, il a mis la tembale, dans le, dans le sac, dans le sac de, de Benjamin. Deux, hein ? Et alors, Yehuda, il a dit, écoute, Yehuda, il a dit, écoute, moi je suis plus fort que lui, prends-moi moi comme esclave, lui c'est un minot, c'est un chétif, moi je suis grand, je peux lever des tonnes. Il lui a dit, non, non, Yosef, il lui a dit, là vous allez comprendre la discussion qu'il y avait entre les deux. Il lui a dit, dis-moi, ton père, ton père, il est juste ou il est injuste ? Yosef, il disait à Yehuda, mon père, mon père, le monde il tient sur mon père, vous ne savez pas qui c'est mon père. Ah, le monde il tient sur ton père, donc c'est un juste. Alors, un homme de justice. Alors, si tu dis à ton père que son fils il a volé, il va comprendre qu'il mérite la prison. Hein ? Bon raisonnement ou non ? Bon raisonnement ! Quelqu'un il a volé, il doit être puni. C'est comme ça, c'est tout. On t'a averti trois fois, il ne parle pas en classe, tu as parlé, punition. Une ligne en rouge, je ne dois pas parler en classe. Hein ? Ça suffit, une ligne en rouge. Il lui a dit, Yehuda, tu ne comprends pas, mon père, il aime tellement Binyamin. Quand je vais aller par la fenêtre, par la fenêtre, par la fenêtre, il me voit sans Binyamin, il meurt. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est bien pour un homme normal, mais pour un homme qui a les sentiments pour le dernier des enfants qui s'appelle Binyamin, Benavcho, Kishoura Benavcho, son âme est attachée à son âme. Vous avez vu une femme qui a attendu 25 ans pour avoir un enfant ? Eh ben oui. Mon oncle, il a fait 25 ans, il a fait le tour du monde, tous les pays du monde pour avoir une fille. Vous savez comment ? Pour lui, cette fille, c'est quoi ? Ses yeux, sa tête, son cœur, son estomac, son foie. Alors, ils lui ont dit, Binyamin, pour Yaakov, c'est tout pour lui. Hein ? Ça, je l'ai appris, je l'ai appris comme vous. Mais si on a le temps, si Dieu nous donne le temps, pourquoi Yaakov est tenu tellement à Binyamin alors qu'il s'était attaché avec qui ? Avec Jojo, Youssef. Pourquoi ? Benavcho, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Mais Youssef, il n'est plus là. D'accord. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi il s'est attaché à Binyamin. Encore, tu vas me dire, c'est ce que j'ai dit. Mais parce que sa mère, elle est morte. Voilà, alors ? C'est le fils. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien Rachel, elle est morte. Et Réouven, ce n'est pas son fils. Et Yehouda, ce n'est pas son fils. Mais Rachel, c'est sa femme chérie. Et alors ? Et alors ? C'est des enfants, non ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Un enfant, un monsieur, c'est arrivé parce qu'on a eu ces cas avec ma femme. Et bien la femme, elle dit, voilà, je suis tombé enceinte malgré tous les précautions et mon mari, vu que je l'enlève, il dit, ce n'est pas son fils. Alors ? Ah, il n'a pas envie, il n'avait pas envie, alors tu peux l'enlever. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est le fils de... Je ne sais pas, d'après toi ? C'est sûr. Eh bien, il y a quelque chose, il y a un secret. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est ton fils. OK. Ils sont venus, Yéhouda. Il est venu, Yéhouda, il a parlé à son père. Papa, il faut que tu nous donnes le Binyamin. Pourquoi je dois vous le donner ? Yosef, il n'est pas là et celui-là, papa, tu fais ce que tu veux, tu réfléchis comme tu veux, il n'y a pas de quoi manger, on va crever. C'est tout. Et là, hein ? Là, il y a un coffre, qu'est-ce qu'il était obligé ? Il faut rentrer dans le film de Yosef. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Yaakov, il a dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand tu n'as pas trop à manger, tu vois ton fils, il est en train de mourir, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui donnes du cochon, tu lui donnes ce que la taurelle a tout permis. On va mourir, c'est tout. Kippour, qu'est-ce qu'on fait à Kippour ? Le docteur, il dit, peut-être, vous savez, je ne suis pas sûr, mais je pense que s'il ne mange pas, ça peut s'aggraver. Répétez. Ça peut. Mange. Comment manges ? Tu manges. Mais ce n'est pas sûr. Tu manges. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il a fait un rabbin quand il a eu le choléra dans sa ville ? Les gens, ils ne voulaient pas manger. Les gens, ils ne voulaient pas manger. Lui, il n'était pas malade. Il s'est levé, il a fait le qui-douche et il a mangé devant tout le monde pour sauver la communauté. Qu'est-ce qu'on fait ? Il lui raconte Yosset, il lui raconte Youda, tu comprends ? Mon père, mon père va te faire, monsieur. Tu racontes des histoires. Comme ça. Maintenant, les enfants, on va continuer. Déjà, on a mis l'image, le film, il est en train de se dérouler. Yosset, à la fin, Yéhouda, il a trouvé les mots qu'il fallait, non, Chachamim, ils disent, Yéhouda, il a trouvé les mots qu'il fallait, il a attaché, comme ça, ils disent Chachamim, une corde à côté d'une corde, à côté d'une corde, je crois qu'il lui a touché le fond du cœur de Yosset. un argument avec un petit argument, avec un autre argument et encore argument, alors, il n'a pas pu. Yosset, il s'est dévoilé, il leur a dit, Est-ce que papa, il est vivant ? C'est quoi cette phrase ? Il faut qu'on comprenne comment, jusqu'à présent, Yéhouda, il lui a dit à Yosset, comment je vais monter chez papa ? Comment je vais monter chez papa ? Et l'enfant, il n'est pas avec moi. Comment je vais monter chez papa et l'enfant n'est pas avec moi ? Donc, il parlait de papa. Et juste hier, hier, pourquoi je vous dis hier ? Parce que la Seouda qui l'a fait Yosset à ses frères, il dit, quand il s'est passé ? Shabbat. Shabbat, il a dit, Préparez pour pas qu'on fasse le chilou le Shabbat. Préparez à manger pour pas qu'on fasse le chilou le Shabbat. Donc, hier, il leur a dit, Comment il va papa ? Il va bien. Dix fois, ils lui ont dit papa. Et là, quand il se dévoile à ses frères, Michel, il dit, Est-ce que papa, il est vivant ? Alors, sur cela, les enfants, il y a trois explications. Écoutez bien. Il y a trois explications. Les Baalé à Tosfot, ils disent, des fois, on dit, quelqu'un, il est vivant. Mais comment il est vivant ? C'est un légume. C'est un paralysé. Tu comprends ? Des fois, tu peux dire à quelqu'un que ça ne l'intéresse pas. Il te dit, ton père est vivant. Tu ne veux pas allonger ? Tu dis, il est vivant. Mais comment il est ton père ? Il se porte bien. Alors, non, ils ne lui ont pas dit. Si, il a dit. Non, il a dit, ils lui ont dit, il a dit, Youssef, vous m'avez dit, papa, il est bien. Ha shalom, le avichem. Ha shalom. Qu'est-ce que ça veut dire shalom ? On lui dit bonjour, il répond. C'est ça ? Shalom, shalom. Il voulait savoir, Youssef, est-ce que papa, il se lève, il sort, il continue à faire les cours ? Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ? C'est ça ce qu'il a dit ? Peut-être maintenant, vous m'avez dit, il est vivant. Mais il est vivant comment ? Ses premières réponses, je vais aller à Toshfot. Deuxième réponse, c'est le rave Tzedal Aderech. Qui sait ? C'est, Tzedal Aderech, il a dit une chose fantastique. Il a dit, il les a attrapés, qu'ils ont menti. Quand ils sont venus la première fois dans la paracha, qui est passée, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, il y a un des frères, on ne sait pas où il est. Et dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Et son frère, il est mort. Là, ils ont menti. Alors, il a dit, puisqu'ils ont menti, donc ils ont menti dans toute la ligne. Quand ils me disaient, papa est vivant, peut-être il est mort. Très joli, hein ? La première fois, ils ont dit, euh, aidez-nous. On a un frère, il n'est pas là. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils disent ? Il est mort. Ah, alors quand vous m'avez dit, papa est vivant, c'était faux. C'était faux. Troisième explication, le native, au Daat, il amène, troisième explication, très jolie. Il a dit, vous savez, vous savez que, que quand il y a un traducteur, au tribunal, des fois, il traduit mal. Hein ? Je vais vous raconter une histoire. C'est un, un, un jeune homme, il est venu pour faire la simcha, avec Chatan Vekala. C'est une mitzvah, c'est une très grande mitzvah, de rendre joyeux, les nouveaux mariés. Hein ? C'est une mamache. Le gant devina, il faut voir. Très grande mitzvah. Une fois, on l'a accusé dans une auberge, j'avais chez Vabrakhot, qu'il a volé la tembal du Kiddush. Lui, il n'a pas volé, bien sûr. Alors, les gens, là-bas, ils ont vu qu'il ne parle pas, qu'il ne répond pas, ils l'ont poussé, il est tombé en arrière. Et tout le monde a rigolé. Alors, les élèves, ils ont dit au Rav. Alors, il a dit, j'étais content que j'aie amené la simcha, Chatan Vekala. Ils ont rigolé. Vous vous rendez compte, tu fais, une fille qui est grand joyeuse, Chatan Vekala, au moment où il danse, un garçon, c'est bien, c'est bien. Bon. Alors, il est venu un monsieur, il a raconté ça. Je ne sais pas, il a dit, Rabbi Barouk Rosenblum, dans un discours, il ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, cette histoire, mais en tout cas, voilà ce qu'il raconte. Il a dit, c'est combien ? Comment est-ce qu'il a appelé ça ? 4-17. C'est quoi ? Combien ça fait ? 4-27. Hein ? 4-17. 4-17. 4-17. Ah, 47. 47, c'est la rue, 4-17, c'est la rue où il y a les diamantaires. Bon, dans la rue, il y a les diamantaires, il y a un Porto-Riquain qui livre les pizzas. OK ? Il a vu un monsieur qui sort avec une sacoche, un vieux monsieur, il a compris qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche. De quoi acheter son pays, quoi. Elle a vite compris. De quoi acheter tout le Porto-Rico ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des sons de sac à goule, il a volé la sacoche qui était pleine de diamants et puis après, il s'est taillé. Le vieux, il a essayé de se débattre, mais tu atteins un âge ou un, tes forces. Bon, si c'était un juif, il aurait dit à Colby des Chamaï. OK. Alors, ils ont appelé la police et le maire, il a dit, si on ne le retrouve pas, c'est la cata, tous les diamants, ils vont aller ailleurs à Singapour. La police, ils ont mis des hommes en civil, ils ont fait, ils ont fait la caméra, ils ont essayé de faire un, un portrait robot et ils ont diffusé. Et il y a un des policiers civils dans la rue, il voit un type, il dit, vous êtes les verreurs de pétale ? il dit, vous avez volé des diamants ? Moi, je n'ai pas volé. Et lui, il est en contact avec le... Il dit en anglais, rien que venez, c'est lui. Ils sont venus, ils l'ont attrapé et ils l'ont amené. Alors, mais la police de New York, elle ne parle pas, le portoricain. Comment on va faire ? Ils ont amené... Un traducteur. Ils ont amené un traducteur portoricain. Et dis-lui, si c'est lui, on sait que c'est lui. Et le portoricain, il lui dit, en espagnol, habla, parle, ils savent que c'est toi, tu as volé en espagnol. Et l'autre, il lui dit, mais non. Il lui dit, écoute, il lui a dit le maire, dis-lui, que s'il n'avoue pas la vérité, on va le couper en petits morceaux, on lui détache la tête et on le jette dans Lutson. Il y a un fleuve là-bas, à New York, ça s'appelle Lutson. Et tu vois, le type, il dit, écoute bien, regarde ce qu'il a dit. Ah si, habla, et comment, voilà, voilà, voilà. Alors l'autre, le portoricain, il lui dit, dis-lui qu'ils sont au quatrième étage, maison 47. Alors le traducteur, il dit, il a dit, coupez-le en morceaux et jetez-le. Et c'est lui qui allait chercher les diamants. Ça veut dire, ça veut dire que des fois, quand quelqu'un, il te traduit, il te traduit mal. Alors Youssef, il a dit, peut-être mon fils, qui était le traducteur, il a mal traduit ce que les frères, il leur a dit, maintenant, dites-moi, clairement, papa, il est vivant, oui ou non ? Arrêtez de me, les traducteurs, les cousins des traducteurs. Mais ils comprenaient, Youssef ? Non, mais ils étaient, très bien Michel, eux, ils étaient en bas du trône et lui, il était en haut du trône. Alors Ménassé, ils faisaient l'aller-retour. Ah bien sûr, s'ils étaient à côté. Mais tu as compris, tu as compris l'histoire. Voilà. Il y a une autre réponse. Quoi ? Parce que les traducteurs, on a dit, ils ne font pas très attention. et il a voulu qu'il soit, comme on dit en anglais, face to face. Hein ? Hein ? On va, on va parler. Il y a une autre explication de Rbi Tzhakkaro. C'est l'oncle, l'oncle de Rbi, Youssef Karo, qui a écrit le chou. Il a fait une explication vraiment magnifique. Il a dit, Youssef, il leur a dit, n'ayez pas peur, tant que papa est vivant, je ne peux rien vous faire. Parce qu'ils avaient peur. qu'ils se vengent contre eux. Il leur a dit, et ça, mon frère, et ça, mon frère, qu'est-ce qu'il a dit ? Quand le Tzhakk meurt, je tue Aakov. Alors, un goy, il a dit ça. Un racha, il a dit ça. Moi, je vais vous faire du mal tant qu'Aakov, il est vivant. Ce n'est pas possible. Et la preuve, il a amené que la paracha de Vaikhi a écrit que quand il est mort Yacov, le frère de Youssef, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que la figure de Youssef n'était plus comme avant. Et alors, ils sont venus, ils lui ont menti. Ils lui ont dit, papa a dit avant de mourir, pardonne-nous. Il n'a rien dit. C'est les frères qu'ils ont. Et quand ils ont menti qu'il est mort, Rachid dit, quand ils ont dit Youssef, il est mort, Rachid dit, ils ont menti par la peur. Peut-être, il va nous dire, va chercher le corps, amène le corps, amenez les os. Il y a une question que vous n'avez pas posée dans tout ce que j'ai dit. Comment les douze tribus ont eu peur d'un homme ? Comment ils se posent ? Dieu, il a dit, j'ai créé douze mois, jusqu'à aujourd'hui, il y a douze mois, il n'y a que treize mois dans certaines compagnies, mais normalement, c'est douze mois. J'ai créé douze mois par rapport aux douze sévathies. J'ai créé douze signes de Zodiac par rapport à qui ? Au douze sévathies. J'ai mis les douze pierres par rapport à qui ? Au douze sévathies. Comment ces géants, comment nos rachamim ils disent que quand Yéhouda il criait, il faisait tomber un palais avec les pierres, avec tout. Comment ils ont eu peur ? Comment Rachid il a eu peur, de peur qu'il nous dit et Yéhouda il vient, il raconte à papa, tu sais, si on a même... Comment c'est possible ? Comment ils ont eu peur ? Ils avaient des choses à se reprocher. Exactement, Madame Elbèze. Le Zohar, il dit Pahadu hata imbetiyon. La Gemarelle raconte qu'il y avait un rave, il était assis à côté d'un élève et l'élève, il était comme ça. Il lui dit pourquoi tu as peur ? Il n'y a que ceux qui ont faute et qui ont peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Le Zohar, il dit la vente de Yosef, elle était encore en eux. Aïe, 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 et à chaque instant, il s'imaginait que Dieu va les terrasser, que Dieu va les punir. Comme ça, il dit le Zohar, à chaque instant, il ne savait pas d'où le coup va venir, d'où ça va venir. quand tu as peur de quelque chose. Ce n'est pas comme au sujet de Jacob quand il s'est prosterné envers Esav. Il a eu peur, Jacob. Il a eu peur, il s'est prosterné envers Esav. Le Zohar, il dit, comment il s'est... Il a eu peur, mais Dieu, il lui a dit à Jacob, je suis avec toi, n'ai pas peur. Le Zohar, il dit là-bas que Dieu a fait exprès pour qu'il donne une leçon aux Juifs du monde entier, comment il faut se conduire tant qu'on n'a pas le bête amigdash. Il faut se conduire autrement, avec l'égoïm. Il ne faut pas aller de franc. D'accord ? Comme ça, il dit. Donc, nous avons plusieurs, plusieurs explications. Il y a le Midrash qui dit Abba Cohen Mardela. Il a dit qu'est-ce que c'est Ani Yosef Aoud Avichay ? Si, déjà, Yosef. Il a dit Ani Yosef, est-ce que mon père il est vivant ? Les tribus n'ont pas pu résister à se mettre debout devant lui, devant le reproche de Ani Yosef à Aoud Avichay. Quand il va venir, on va passer au tribunal et là-bas, il y a le Mismore de Télim où c'est écrit « Je vais te reprocher devant toi. » Alors, le Bétalevi il dit où il est le reproche de Yosef à ses frères ? Où il est ce reproche ? Le reproche, il est comme ça. Écoutez bien. Le Bétalevi il dit « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Yéhouda ? Que si je garde Binyamin, papa il meurt. » Ani Yosef, moi Yosef, Aoud Avichay, est-ce que tu as réfléchi tous les années de douleur que tu as causé à papa ? Tu me racontes des histoires. Tu me dis « Si je garde Binyamin, papa il va souffrir ? » Non mais tu me prends pour qui ? Tu crois que je vais avaler ? Tu vas me faire rouler dans la farine ? » Et là, il dit le Bétalevi et même le Bénishay il dit « Adam qui a un homme qui fera un sacrifice de vous. » Ça c'est le sens littéral. Il y a « kriv » ça veut dire s'approcher. Tu veux t'approcher de Dieu ? Regarde comment tu fais toi. Regarde comment tu fais. Si quelqu'un il quitte la prière de bonheur pour aller enseigner. Ok. Sa réponse peut passer chez Dieu. Il quitte avant la fin et après il va enseigner. ok. Mais si dès qu'il quitte il y a un copain il lui dit « viens mais je te raconte une blague. » Ah ! Tu te contredis là monsieur. Tu te contredis. Tu te contredis. Ça ne passera pas chez Dieu. Il faut pas il faut que tu sois cohérent. Merci. Il faut que tu sois cohérent. Nous avons trouvé aussi écoutez bien nous avons trouvé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Dieu lui a dit tu refuses d'aller sauver les juifs en Égypte. Mais chaque seconde que tu vas pas on est en train de tuer des enfants et des bébés. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit je fais pas la mila maintenant de mon fils. Jusqu'à qu'ils sortent les juifs je ferai la mila. Il a écrit qu'il est arrivé il a cherché un hôtel il est venu un serpent il l'a avalé jusqu'au niveau de la mila pour dire maintenant je vais te tuer. Ça veut dire quoi ? Tu te contredis. Tu dis à Dieu je fais pas la mila à mon fils parce qu'il y a des juifs qui meurent et maintenant qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches l'hôtel deux étoiles ou six étoiles l'Hilton le Royal Beach qu'est-ce que ça veut dire ? Faut pas te contredire. Faut être cohérent. Il y avait un converti l'Agmaraldi il était astrologue il a vu que dans les astres aujourd'hui s'il sort il se fait manger par un lion après il a dit c'est pour ça que je me suis converti pour rester toujours avec les anciennes sciences si je me suis converti ça veut dire que je suis au-delà de ces sciences je suis avec Dieu qui commande ça il est sorti avec son âne il est venu le lion mais il a mangé l'âne quand tu es avec Dieu quand tu es avec Dieu faut que tu saches c'est ça l'enseignement de Chanukah les Grecs ont voulu qu'on reste toujours dans la logique deux et deux font quatre c'est vrai que deux et deux font quatre mais le peuple juif la destinée de chacun elle est au-delà de la logique elle est au-delà de la logique Yehuda Réouven la même chose nous allons voir les enfants que des fois tu crois que tu es que tu as raison dans la logique et finalement c'est faux regardez ce qu'il dit à Yehuda à Youssef on a trouvé la tembale dans Binyamin et tu veux nous garder tous alors que Yehuda il a dit le seul qui n'a pas assisté dans la vente de Youssef c'est qui ? c'est Binyamin comment c'est possible ? comment c'est possible ? et quand Youssef il a dit Annie Youssef tous les arguments qu'il a dit tout est tombé tout est tombé par terre des fois tu crois que tu as raison tu crois mais tu oublies il y a des gens qui ont fait de chouva mais ils oublient pour aller en vacances ça te revient ah oui ça nous a coûté le chalet 7000 après le resto 2000 après ça et quand ça arrive pour Shabbat ou pour la Tzedakah donne lui 50 euros comment ? pour tes vacances personnelles ça te coûte une fortune quand on vient à la Torah j'ai pas d'argent c'est ça il faut que tu t'es converti il a dit ce monsieur faut pas que je reste dans les sciences d'avant c'est ça Hanoukka Hanoukka il faut pas les Guïm ont voulu que la Torah écrite reste mais ils ont pas voulu qu'on reste dans la ils ont dit écrivez sur la corne d'un taureau que ça veut dire le taureau le taureau c'est terre à terre alors que nous on ressemble à l'aigle on est en haut on est en haut les Malam on est pas dans la logique tu as trouvé un travail 18 000 euros mais il y a Shabbat et tu trouves un autre travail 2200 euros sans Shabbat et ben ne cherche pas ne dis pas mais est-ce que Dieu il sait que je paye un loyer est-ce que Dieu il sait qu'il faut que je m'habille oh de temps en temps je dois aller à Saint-Fait moi oh hein à Nouvelle Galerie je travaille dans un bureau je peux pas venir avec le même pull et la même jupe toute la journée il faut que je m'habille il faut que je mange il faut que je paye les collages des enfants ça c'est pas tes affaires c'est ça ton épreuve Shabbat tu travailles pas comment ça c'est les c'est les soucis du bon Dieu c'est ça Hanouk Hanouk on a le message qu'ils ont venu nous faire passer les Grecs c'est pas pour nous c'est pas pour nous le peuple d'Israël il a jamais marché dans la logique c'est logique qu'on est 14 millions dans 9 milliards et demi c'est logique que les Grecs les Romains tout le monde a disparu les Égyptiens viennent de découvrir 100 momies dans un puits avec la c'est quoi ils nous montrent les momies ils nous montrent ça qu'est-ce que tu nous montres moi j'ai 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 la mamie de mes enfants j'ai mais des momies que tu nous montres voilà tu nous montres ils étaient maintenant 800 tout cela 800 ils ont trouvé 2 millions et demi de chats embaumés au temps de Napoléon ils les ont ils les ont écrasés pour donner à manger les anglais ils les ont écrasés en 1835 pour donner à manger à leurs animaux mais c'est pour te dire quoi que malgré qu'ils avaient une science malgré qu'ils avaient la science de la magie horis aux iris tout en camon tout en carton ils avaient tout et bien tout est parti c'est comme ça nous le peuple juif chacun de nous il tient pas à la logique normale la vie de chaque juif c'est un miracle du début jusqu'à la fin et quand une convertie elle rentre elle aussi elle est sous protection divine il n'y a rien tu comprends rien des fois tu te tu te trouves au fond du puits et sachez-le que chaque juif qui a atteint le fond du puits et c'est ce que Dieu il fait à tous les dirigeants juifs il les met au fond pour les faire monter où il était à Abraham monsieur Abraham dans la fournaise dans la fournaise dans un puits disons Itzha qui voulait s'installer Avim El Er va te faire Yaakov Shechem Etoub Lavan Esav Yosef au fond Moshe 60 ans on ne parle pas de lui il était berger c'est comme ça quand Dieu veut faire monter quelqu'un d'abord il le met dans l'épreuve l'examen Rav Shalom l'examen il est sabbat et bien alors tu n'y vas pas ah bon c'est ton épreuve chacun il a un cahier un exercice on a tous un cahier d'exercice et l'épreuve à moi elle ne ressemble pas à toi et ton épreuve elle ne ressemble pas à lui chacun il lui a donné Dieu les forces d'affronter pourquoi on dit Yosef Atzadik il n'y a que lui qui pouvait affronter madame Potifar ce n'était pas possible il est avec Miss Monde et Miss Monde elle lui dit viens on passe la journée ensemble quand il était en prison il lui a dit mais pourquoi tu es en prison les gens pourquoi tu es en prison j'étais avec madame Potifar et alors elle voulait moi je ne voulais pas elle voulait passer la journée avec moi tu ne voulais pas mais il est fou dans toute la prison on est fou un fou quoi tout le monde était au temple et madame Potifar elle te voulait un rendez-vous un rencard comme il a dit l'autre il a dit oui j'ai dit non il lui a dit tu es normal oui oui normal c'est normal il faut être reconnaissant son mari m'a tout donné et je vais le tromper avec sa femme comme ça il a dit Yosef reconnaissant ce que l'égoïm appelle fou pour nous c'est ça l'anormal c'est l'anormal pour nous comment ah oui ça c'est pour ça qu'on a refusé tout le temps le message d'égoïm parce que c'est écrit dans la parasha de Haremont comme ils ont vécu les égyptiens il ne faut pas vivre il y a il y a un pharaon qui a dormi avec ses filles hein qu'est mis 2 ou qu'est mis 3 à savoir mais c'était courant c'était normal que la royauté en Égypte c'est comme ça comme si le pharaon c'est un dieu un dieu il peut faire ce qu'il veut mais les historiens ils ne te disent pas les enfants comment ils sont sortis ça ils ne te disent pas c'est après qu'on découvre on découvre il y a comment ils s'appellent petit 1 ou petit pepti comment ils s'appellent c'est pas pepsi max celui-là aussi on n'est pas pareil quand un juif il meurt c'est comme un sefer Torah qui brûle pourquoi c'est une vie entière d'épreuves les enfants la vie d'un juif et en plus d'une juive comme j'ai dit à une élève essaye d'éviter je faisais le terminal à à à à à les filles avaient 17 ans j'ai dit évitez l'université évitez monsieur comment on fait pour les diplômes comment après j'ai rencontré deux ils m'ont dit Raphaël vous avez raison je lui ai dit pourquoi il a dit tous les jours la bise viens on danse tu vas pas tomber enceinte parce qu'on va danser ensemble non mais le bon dieu le bon dieu non mais le bon dieu il a fait les choses bien michel regarde tu es dentiste tu as pas vu ce qui se passe là comment dieu il a rangé les choses est-ce qu'il y a eu les broncolites est-ce qu'il y a eu les gastros parce que tout le monde se lave les mains il n'y a pas eu de broncolites oh le type il m'a dit mon copain un docteur un docteur elle vient une femme une goya bien habillée tu sais je mets je mets tout ça bien habillée il lui fait l'analyse je lui dis madame excusez-moi quand vous sortez du toilette vous lavez les mains il lui dit regardez-moi et dites-moi la vérité il lui a dit jamais il lui a dit voilà vous avez des staphylococques dans les doigts quoi ? oui voilà elle est bien habillée elle sent le Chanel 5 mais de Louis XV ils étaient toutes sales avec beaucoup de parfum c'est ça il poudrait les cheveux au sucre mais moi tu me le dis je les ai vus nous grâce à Dieu vous êtes si vieux que ça non pas tellement non mais nous on sort du toilette on se lave les mains on a gratté la tête il faut se laver les mains on a touché les chaussures il faut se laver les mains tu as touché l'intérieur de la chemise tu t'as mis la main tu as touché les cuisses les fesses va te laver les mains au savon toute la journée on s'est coupé les cheveux va te laver les mains pétard on va pas marcher avec une boule d'eau oui voilà et bien on est obligé d'arrêter au milieu du cours en espérant que jeudi je finis le deuxième cours j'ai dit j'ai dit j'ai dit